salut allez très content de vous retrouver sur le spot pour tester le dji avatar alors j'ai quand même vous montrer parce qu'il est juste là hop tout est prêt à être installé voilà la première batterie donc ça va être la première première fois oui ça va être la première fois où je vais voler avec vraiment voler avec donc on va commencer avec ça parce que ça fait partie du pack mais on en reparlera plus longuement et pas de souci en faire des tests de ligne on va faire des tests de vol de stabilité de distance si on peut faire des tests de durée de batterie enfin bref on va faire comme d'habitude je fais sur la vidéo pas mal de tests aujourd'hui on va essayer de se cantonner juste au motion controller parce qu'il est vendu de base comme ça mais on en discuterait plus tard j'ai vraiment de quoi faire quelques tests le temps voilà c'est correct par contre je préfère vous dire oui effectivement sur le spot où je vais il ya il ya des lignes à haute tension donc ça peut perturber donc c'est pour ça que je ferai d'autres tests à d'autres endroits mais aujourd'hui on va se cantonner là dessus on va commencer tout de suite par la mise en place pour voir un peu le temps que ça met allez c'est parti voilà donc on est ici on se met en place qu'est ce qui va faire donc on retire le protège caméra je ferai un zoom vous inquiétez pas au besoin ensuite on laisse le grand tank et rien d'autre dessus on a désactivé désamorcer le blocage de nacelle le casque je vais à l'allumer donc c'est ici un appui bref un appui long voilà et le motion contrôleur pareil j'ai dit aïe vous connaissez voilà on a les deux lui normalement nous donne à rien on déploie les petites antennes voilà voyez c'est très rapide et on allume le drone franchement il ya on met la batterie voilà et on allume moi on va ranger ça et on va pouvoir y aller donc je vais regarder un petit peu mes réglages ça il va falloir mettre quelque part je ne sais pas j'ai essayé de décoller parce que là pour l'instant je ne peux rien faire deux appuis pour démarrage des moteurs et un appuyant pour le décollage voilà on va essayer de lancer un peu je vais essayer hop de bruit corde on va essayer de monter voilà c'est parti on va essayer de faire de belles lignes ça on va voir un petit peu les images on va monter un peu 18 mètres il faut avoir conscience confiance au motion contrôleur c'est la première fois que j'utilise même du temps du dji à l'espévé je l'avais pas fait parce que j'étais habitué la radio donc pas forcément l'intérêt c'est assez intuitif un franchement le petit hache qui sert vraiment je confirme n'importe qui peut hop le freinage comme d'habitude violent on va dire c'est le moment de tester le rth on va voir ce qu'il donne 30 mètres c'est ce que je vais demander il arrive bon je suis pas très fan de la taille seule il n'est pas à côté c'est pas ce que j'aurais voulu bref voilà pour ce premier vol maintenant assez agréablement surpris on va reprendre une autre batterie c'est quoi ça rigorde le tracking c'est quoi je change rien au niveau de la nacelle de commande avec le motion contrôleur sauf que vous pouvez anticiper vos vos lignes vos courbes vos trajectoires vos virages enfin bref vous voyez je vais tourner à gauche je tourne à gauche et en même temps la caméra suit mon regard donc c'est un peu plus facile pour anticiper certains certains obstacles on va mettre un petit peu de gaz on va mettre un petit peu de gaz ça permet de faire des angles un petit peu différent on va y faire prendre un petit peu de hauteur on va mettre un petit peu plus facile on va mettre un petit peu plus facile je n'ai pas du tout le rendu que ça va donner à la caméra on verra bien que je suis en mode normal je suis quasiment à fond sur les sticks donc au niveau de la batterie ce qu'on va faire on va se mettre en mode ralentir doucement voilà changer le mode sport on va accéder un peu c'est parti oui 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 c'est pas la même alors en termes de distance on va peut-être monter un peu 22 m de hauteur d'altitude 500 m franchement tranquille elle est par là on peut pas trop aller par là 13 m seconde je suis contre le vent il me donne encore 7 minutes d'autonomie je suis fou là donc on trottole donc forcément oh la vitesse crachat n'est pas bien je suis au taquet là en termes de je suis au moins de faire un truc sympa je trouve très honnêtement pas d'agrobatie mais bon à la descente il est un petit peu plus un peu plus de mal au fond monter oh 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 on va se remettre en normal je vais passer à 11 minutes de vol je les aurais pas mais franchement alors je pensais que c'était un petit peu gadget le tracking mais non franchement il faut se méfier parce que du coup il continue à aller tout droit je pense ou il tourne un peu c'est un peu bizarre comme ça te permet de faire des lignes un petit peu plus safe par contre effectivement c'est un signe et où on peut y aller doucement voilà je vais pas pouvoir faire un orbite mais comment ça peut comment on peut faire si on peut faire un orbite et on peut partir ici franchement il y a moyen de faire des choses et on peut bien bien se diriger je suis assez étonné très intuitif très simple je pensais me faire chier mais non c'est pas le cas ce que je peux le faire est ce que je peux le faire c'est tout con c'est la première fois que je fais ça avec un drone voilà clairement j'ai encore 8 minutes mais ça c'est juste la folie alors je suis avec la machine contrôlée je le rappelle donc forcément c'est un peu plus souple je vais dire en fait je sais qu'ils aient ... ... Allez, on peut là 120 m, on va voir un petit peu. Voilà, altitude de vol maximum atteinte, et on peut piquer, c'est parti. Et je peux regarder en bas. Force du vent importante, ouais. ... 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 Je suis un acheteur entre guillemets lambda qui fait du drone instabilisé, qui a essayé des drones qu'on achète ready to fly. Bref, j'ai bricolé un petit peu. Donc voilà, tout à chacun, je peux correspondre à votre profil si vous voulez essayer le drone et notamment celui-là. Alors on va commencer par les points négatifs. Ce sera peut-être un petit peu plus intéressant. Au moins comme ça, ça laissera un petit peu de positif pour la fin. En négatif, forcément le tarif. Forcément, le prix de l'électronique a augmenté. Les coûts de développement, tout ça, ça coûte forcément. Le paquet de tournage, forcément, ça pique. Ça va évidemment. En plus, moi comme moi, j'ai racheté la radio. Effectivement, le fly-more combo avec les batteries, c'est très cher. Maintenant, par rapport au drone FPV classique, ça se tient. Franchement, ça se tient parce que l'avantage du drone FPV classique, celui qu'on achète radio à côté, drone à gauche, enfin bref, voilà. Le gros avantage, c'est qu'on a un protocole, un truc qui met passe-partout et on peut acheter d'autres drones. Par exemple, un CineWoop, un 5 pouces standard et puis un petit Tiny pour la maison. Ça, je ne vais pas cracher dessus. C'est vrai que c'est une évidence, c'est quand même un intérêt. Maintenant, moi, en ayant fait quelques drones, comme je vous l'ai montré sur une vidéo, je vous remettrai ici. Enfin bref, je ne sais plus trop où. Et dernièrement, le CineLog 35, je ne regrette aucunement d'avoir pris ce DJI Avatar. Donc, le tarif pour moi, c'est quand même assez négatif. Il est quand même très très cher. Ensuite, ça, il faut qu'on en parle. L'accès USB, alors oui, j'ai laissé le câble pour prendre mes... Je ne sais pas si on va le voir. Ouais, peut-être l'accès USB, il est, mais il n'est pas possible. C'est... Alors, je sais bien qu'il fallait le caler, le caler, le caser. Je sais bien qu'il n'y a pas trop d'endroits, mais très honnêtement, non, ça, ce n'est pas possible. C'est à la limite, il faut un... Enfin, en tout cas, je n'avais pas ce qu'il fallait vraiment, la maison, pour le choper. La carte SD, elle est encore là. Elle n'est pas évidente à mettre non plus. Donc, bon, ça, petit bémol. Il fallait bien mettre quelque chose dans les points négatifs. Je l'ai mis. Ensuite, le confort du casque V2. Pardon. Alors, négatif dans le sens où pour moi, ça, c'est trop rigide. Cette mousse-là, trop rigide ou trop proche de moi, en fait. J'ai l'impression de, pas dire, d'être trop proche des lentilles, mais je me sens un petit peu pas oppressé, mais je ne sais pas trop appuyé. Donc, je vais bien peut-être avoir une mousse un peu plus épaisse. Pour pouvoir un peu plus de confort. Parce que là, je la trouve vraiment assez rigide. Le casque tient bien lui-même, mais ça, à ce niveau-là, je pense que c'est un petit peu perfectible. Ensuite, on peut parler également de la puissance CE. Alors, la puissance CE, c'est normalisé. C'est du 25 mW. C'est pas terrible. Vous avez vu dans mon test de distance, j'ai pu aller à 500 mètres faciles. Sur l'autre vidéo, j'ai fait un petit montage et je suis allé à 800 mètres. De toute façon, il faut voler à vue, il faut voler à deux. Mais bon, bref, mettons ça de côté. En fait, c'est pas une question de distance, c'est une question de pénétration du signal dans l'air, en fait. Dès qu'on passe derrière un obstacle un peu compliqué, ou dès qu'on est trop bas au niveau du sol, je vous mettrai une fois une vidéo d'exemple. Ça devient vite, délicat, et en général, avec ce genre de drone, on est assez rapide. Là, ça peut être dangereux, forcément. Comme il faut être assez réactif sur les manches ou sur le machine contrôleur, ça peut être très très problématique. Donc, voilà, ça, à ce niveau-là, la puissance CE. Maintenant, je vous dis ça, entre nous, je testerai la prochaine fois, je pense. Il y a le hack FCC qui est d'ores et déjà dispo, et qui, visiblement, marche très bien. Enfin, et j'ai failli oublier le dernier point pour mon négatif, c'est ça. Si je peux le montrer, il est là. Le focus, voilà. Le pavé tactile. Je ne sais pas si c'est en fonction de l'inclinaison de comment on met le masque, mais souvent, je fais la mauvaise manip. Alors, je ne l'utilisais que trois fois, c'est peut-être une question d'habitude, mais souvent, si je fais en arrière, en plus, il reste de l'adhésif dessus, donc il faut que je le nettoie un peu mieux. Mais, vous voyez, je pense que ça, c'est perfectible. Donc, voilà, vous avez les 4-5 points négatifs que je peux trouver, même s'il n'y a rien de rédhibitoire à part, peut-être, on va dire, le tarif. Ensuite, on va aller sur les points positifs. Positif, pour moi, c'est le fait qu'il soit accessible. Accessible, notamment avec le pack du motion controller, que je n'ai pas là-bas. C'est vraiment très simple de voler avec. C'est très simple de s'amuser, c'est très simple de se faire plaisir, c'est très simple de faire des belles images. Franchement, à ce niveau-là, bravo DJI, j'ai été le premier à cracher sur le fait qu'il n'y ait que ce pack-là dispo d'entrée. Bon, visiblement, d'autres boutiques comme Tudosport permettent maintenant d'avoir que la radiocommande, mais en fait, ça revient à plus cher. Bref, vous m'avez compris. Par contre, pour les total débutants, on peut voler tranquillement et se faire plaisir avec le motion controller. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée. Alors que je ne l'avais jamais essayé sur le DJI FPV, là, je l'ai testé tout de suite parce que je n'avais pas cœur la radio. Et franchement, très bon point. Ensuite, la rapidité à mettre en place. Tu allumes ça, tu allumes ton motion controller, tu allumes ton casque, hop, c'est parti. Rien à faire. En plus, je peux le transporter dans mon sac. Là où un FPV, un quad standard, les hélices, ça peut être problématique. Là, avec ce ciné-hoop, en fait, on peut y aller tranquillement. Il n'y a pas de problème. Ensuite, bonne idée, la mémoire interne. 25 gigas, je crois, très honnêtement. C'est un problème de carte-exé que tu as oublié. Imaginons que tu dérushes, tu sors tes images sur ton PC. Tu l'oublies. Chez toi, en partant, tu as quand même pas mal de temps pour pouvoir filmer. Intéressant. Ensuite, il est petit. Donc, forcément, il se met partout. Petit et costaud. Ça, franchement, je pense que déjà pour le casser, en plus, j'ai vu que ce n'est pas très cher en termes de pièces détachées. Donc, non, non, il est très, très rigide. Et ça, c'est top. Ensuite, l'autonomie. Entre 13, je pense, 17 minutes, selon ce qu'on fait sur ma vidéo. Vous avez vu, je suis allé 13 minutes de vol. Il y avait du vent. J'ai fait du mode sport. J'ai fait un peu de tout. Voilà, on va compter sur 13 minutes. Et franchement, c'est bien mieux que ce que ça peut se faire sur un quad de standard. Ensuite, on a la sécurité DJI. Et c'est ce que je recherchais. Merci. Faire pause. Là, on a un doute. Avoir un RTH en cas de mauvaise gestion de la batterie. Savoir à quelle distance on est, quelle hauteur on est. Mais pas si vous n'avez pas de GPS sur votre quad que vous avez. Vous ne pouvez pas savoir à quelle altitude vous êtes, quelle distance. Vous n'avez pas de repères. Là, il y a un H en vision dans le casque. Vous savez directement où vous avez décollé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En sécurité, il y a le mode turtle. Mode tortue, je vous rappelle, si vous tombez comme ça, ça vous permet sur une simple manip de le redresser et de redécoller. De ne pas vous taper 500 mètres à pied pour pouvoir aller le rechercher. Voilà, en gros, c'est la sécurité et au moins en vol, sans trop de frustration, sans trop de crainte. Ça, c'est intéressant. Ensuite, non négligeable, la qualité d'image et la stabilisation. Bien mieux que le DJI FPV. Sans parler du logiciel Giroflow, parce que maintenant, DJI a permis de mettre les données Giro dedans. Bien sûr, il faut faire quelque chose. Il faut enlever la stabilisation interne du DJI Avatar et filmer en mode wide, je crois. Et on peut, avec un petit logiciel gratuit, Giroflow, restabiliser avec les données du Giro à la sauce GoPro. Donc franchement, ça, je l'ai essayé. Je vous montrerai sur une autre vidéo. Top sim. Aucun problème. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire ? Un point négatif, mais il est aussi positif sur celui-là. C'est le casque pour lequel on peut régler la dioptrie. Donc, pour chaque œil indépendamment. Hop. Avec ça. Donc, on peut faire le focus et régler l'écartement. Donc ça, c'est encore une fois top. Voilà, en gros. Alors, les essais, je les ai faits selon le temps imparti, selon l'endroit où je me trouvais. Voilà. Je pense que prochainement, j'ai peut-être testé le AKFC Essay. Je vous montrerai la comparaison entre les images qu'on peut faire avec ça et le Cinelog 35 que j'ai eu peu de temps. Voilà, en gros. N'hésitez pas à me poser les questions pour lesquelles je n'aurais pas forcément répondu. Il y a plein de tests à faire, mais je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue non plus. Donc, comme c'était le premier week-end que je l'ai acheté où je pouvais faire ces images et vous faire un petit retour. Voilà. Est-ce que je le conseille ? Alors, aux débutants, oui, forcément. À ceux qui ont un quad, non. Je pense qu'ils ne vont pas forcément s'amuser avec. L'avantage, c'est aussi le fait qu'ils soient polyvalents. C'est intérieur, extérieur. Et vraiment extérieur. J'ai volé par vent. Et j'ai oublié aussi, en point positif, le heat tracking. Encore une fois, je trouvais que c'était un gadget. Désolé, je m'éparpille un petit peu, mais je vous dis aussi au fil de l'eau ce que c'est dont je pense. J'ai trouvé ça aussi le tracking intéressant. Pour pouvoir anticiper un virage ou une courbe, ça permet de voir un peu ce qui se passe sur les côtés et quand on contourne un obstacle, ça peut être intéressant. Voilà. Allez, j'arrête là avec cette petite conclusion. On se retrouve dans les commentaires pour me donner votre impression, les questions que vous aurez à me poser. Si je peux y répondre, il n'y a pas de souci. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine. Je t'essaierai peut-être les filtres, comme je vous ai dit, enfin, plein d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada